Tu vas peut-être être en manque de compétition internationale ce week-end. Je sais qu'il y a le top 14. Mais ça va te manquer peut-être à des pays, des affrontements. Eh bien, il y a une compétition qui existe en parallèle du 6 nations. C'est ce qu'on appelle vulgairement le 6 nations B. Mais qui ne s'appelle pas du tout comme ça. Puisqu'il n'y a pas 6 nations. C'est le Rugby Europe Championship. Donc en gros, c'est le tiers 2 des nations européennes qui s'affrontent. Il y a 8 nations européennes qui s'affrontent. Je les affiche là. Dispatchées en 2 poules de 4. Elles s'affrontent donc. Il y a un match contre chaque équipe. Ce qui fait 3 journées. Deux premiers qui sont qualifiés pour les demi-finales. Puis la finale. Et enfin, le dernier jour. Donc le 17 mars. Il y aura toutes les finales à Jambouin. Donc c'est à Paris. Donc les places sont en vente. Je ne sais plus. Allez voir sur le site Rugby Europe. Et il y aura tous les matchs de classement. Il y aura en gros le match des perdants. Le match de classement de la 5e place. Le match de classement de la 3e place. Et la grande finale. Pour savoir qui remporte ce Rugby Championship. Bien évidemment, les Georgiens sont favoris. Puisque c'est les mieux classés au classement IRB. Mais on a eu une énorme surprise en première journée. de cette compétition. Avec la victoire des Belges contre les Portugais. Et les Portugais ne s'étaient pas déplacés à vide. Les Portugais se sont déplacés. Avec Nicolas Martins. Avec Appleton. Avec Storty. L'élié incroyable de Béziers. Qui est le meilleur marqueur de Pro D2. Et ça a été un match assez âpre. Vraiment ces bons matchs. De régional ou de fédéral. Qui sont un peu sales. Qui se sont terminés à 10 à 6. Donc vraiment. Ça a été le camping sur la ligne belge. Mais une énorme défense des Belges. Les bons matchs qui font plaisir. Et surtout ce match là est rentré pour le moment dans l'histoire. Puisque c'est le match. Ça a été un record. Puisque en fait la Belgique était classée 29ème au classement IRB. Et les Portugais étaient 13ème. Et donc il n'y a jamais eu une telle surprise. Entre deux équipes. Aussi éloignées au classement IRB. Donc c'est une énorme prestation. Franchement je ne m'y attendais pas. Surtout vu la composition des Portugais. Mais c'est hyper intéressant cette compétition. Parce que ça te permet de découvrir d'autres joueurs un peu. Des nouveaux joueurs. Puis surtout de voir où en sont les autres pays européens. En termes de niveau. Et ce qui est génial c'est que la compétition tu peux la voir gratuitement. Sur rugbyeurope.tv. Tu as un mail tu t'inscris. Et après tu peux le regarder gratuitement. Ce qui est vraiment cool. Et ce week-end. Il y a d'excellents matchs qui arrivent. Puisque je vais t'afficher les poules. Donc pour le moment on a ça en termes de résultats. Donc sur la poule 1. La Géorgie et l'Espagne. Ils ont fait le boulot. Même si franchement il n'y a pas eu d'énormes branlées. Ce qui change des années précédentes. On a vu notamment une équipe d'Allemagne. Je crois que je suis tombé. Il y a un numéro 15. Extrêmement chambreur. Qui a été formidable. Attends il faut que je te retrouve son nom. Oui le bon Nikolai Klévingos. Qui a été vraiment tu vois le petit poison d'habitude. C'est les neuf qui sont comme ça. Mais il a été hyper chiant et tout. Mais il a mis un bête d'essai. Et il y a aussi attendez le pilier Marcus. Marcus Bachoffer. Oh là 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 là. Marcus Bachoffer les gars. Il a un style je te jure. T'as l'impression que c'est vraiment ton pilier de régional. Mais non le gonz il est extrêmement qualitatif. Parce que forcément il serait quand même pas en train de jouer. Un match de tiers 2, tiers 3. De rugby. Donc franchement. C'est vraiment des bons matchs à regarder. L'équipe la plus faible qui serait plutôt la Pologne. Prend pas d'énormes branlées. Bon là ils ont pris un petit éclat quand même. Contre les Portugais. Ils ont pris 54 à 7. Il n'empêche que la Roumanie n'a pas écrasé la Belgique. Il n'empêche que les Allemands ont mené au score contre les Géorgiens. Ça devient sérieux. Et ça devient intéressant. Donc c'est pour ça que je t'en parle. Puisque ce week-end tu as Géorgie-Espagne. La finale en gros de la poule A. Pour déterminer qui jouera le deuxième de la poule B. T'as Roumanie-Portugal qui devait être pareil le sommet de la poule B. Mais finalement la poule B elle est extrêmement serrée. Puisque t'as les Belges qui vont jouer leur qualification en demi-finale contre les Polonais. Les Polonais qui sont quand même normalement une nation un petit peu en dessous. Mais on sait jamais. Et les Portugais qui sont donc quasiment dans l'obligation d'aller battre les Roumains. Qui eux sont invaincus. Et qui globalement dominent physiquement leur match. Franchement ça va être intéressant. Ça va être une bête de journée. Donc je te donne un petit peu le programme. Voilà je t'affiche le programme. Le programme donc c'est Géorgie-Espagne-Roumanie-Portugal. Belgique-Pologne. Et Pays-Bas-Allemagne. Qui est peut-être le match le moins intéressant dimanche. Mais il y a moyen d'avoir du rugby international ce week-end. Donc franchement voilà je te donne un petit peu le tip. Je te donne l'info. Tout le monde ne le sait pas. Et c'est gratuit quand t'es en France. RugbyEurope.tv Un mail. Et basta cosy. Donc voilà. Moi je sais que je vais avoir un oeil sur les résultats. Puisque sincèrement si les Belges arrivent à se qualifier en demi-finale. Même s'ils vont affronter peut-être potentiellement les Géorgiens en demi. Bah ça va être assez incroyable. Et puis toute la grande finale. Voilà les 4 matchs de classement à Jambouin le 17 mars. C'est absolument pas une collaboration commerciale ou quoi que ce soit. Je gagne aucune thune à te dire ça. C'est juste que pendant la coupe du monde on n'a pas arrêté de dire. Oui le rugby tiers 2 et tout il faut les dés machin. Bah déjà je pense que s'informer sur comment on peut voir les compètes. Quel joueur joue dans ses équipes. Et être les plus nombreux à regarder finalement la compétition. Sachant que en plus c'est gratuit. Et bah c'est sûrement à notre petite échelle une manière d'aider le rugby on va dire mondial. En tout cas européen à grandir. Donc voilà je te donne le tuyau. Si ça t'a plu le petit pouce bien évidemment. L'abonnement si jamais. Puisque bah vous êtes hyper nombreux à découvrir la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est du contenu rugby. J'essaye de pas trop vous gaver. Ou alors de vous donner des petites news. Des petits trucs assez sympas à regarder. Ou des analyses. Passe un bon week-end. Et à très vite sur mon pote.